Salut Léon, donc ça a été une course avec pas mal de rebondissements, t'as eu un départ canon, l'impression que t'as reculé un petit peu et t'es revenu fort par la suite, c'est vraiment le portrait que tu fais de la Coupe du Monde aujourd'hui? Ouais, ça ressemble pas mal à ça, au début je me suis bien positionné, puis j'ai essayé d'éviter les risques en me positionnant, puis les deux tournants dans la Start Loop, le monde a ralenti, moi je n'ai même pas eu besoin d'accélérer tellement pour me positionner, à un moment donné j'étais rendu deuxième, mais j'ai juste pris ma place puis je me suis laissé descendre, c'est plus facile que d'essayer de remonter, puis comme ça j'évitais les chutes et les embouteillages, ça m'a permis un départ plus fluide, quitte à ralentir un peu au deuxième tour, puis ensuite trouver mes coureurs pour faire ma course par la suite. Fais-tu que t'as super bien dosé ton énergie justement, malgré la chute survenue au deuxième tour, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est des petits incidents, mais tu sais, c'est des choses qui arrivent, j'étais vraiment en état de fatigue durant la course, tout le long, j'étais vraiment à bloc, puis c'est sûr que c'est plus difficile de conduire dans ces conditions-là, mais par rapport à mon effort, je suis très content, même que j'ai fait beaucoup mieux de ce à quoi je m'attendais, donc je serais capable à propos de ça. T'as venu quand même un très bon début de saison en Coupe Québec, Coupe Canada jusqu'à maintenant, donc tu as mesuré à l'élite mondiale des U23, est-ce que tu pensais justement être capable de faire un top 10, ou c'était plus un espoir ? Bien, c'est ma première course internationale chez les U23, donc je savais que je pouvais être fort, peut-être pas à ce point-là, je savais que je pouvais faire un meilleur rang de départ, un meilleur rang d'arrivée que mon rang de départ, mais je suis très content de ma course, c'est un petit peu au-dessus de mes espérances. Puis, si tu compares au Mondio l'an dernier, ici à Saint-Anne, c'est plus satisfaisant aujourd'hui ? Ah oui, beaucoup plus satisfaisant aujourd'hui. L'année passée, j'avais fait 28 junior, puis là, j'ai fait 10e U23, donc le calibre U23, il est plus relevé. Donc, c'est vraiment une très bonne course pour moi, j'ai appris à améliorer mon niveau de forme par rapport à l'année passée, puis je suis très content à propos de ça. Dernière question, à chaud, sens-tu vraiment que tu viens de franchir une étape importante dans ta carrière aujourd'hui ? Il est trop tôt pour faire le course-là ? Je pense que la coche que j'ai prise cette année, ça a vraiment un tournant important pour ma carrière cycliste. Je pense qu'il manquait pour être bien remarqué, me classer par les meilleurs au Canada et même parmi l'élite mondiale. Merci далее. J' keluar. Je fais la Redmi Jules... C'est pas beaucoup mais...